Donc à ce niveau là vous avez votre serveur de base de créer Et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va en gros installer le gestionnaire de serveur Même s'il n'y a pas vraiment d'installation à faire Donc on va se déplacer dans le cdvar.ww vu qu'on veut l'installer sur notre serveur web Donc là pareil attention si vous n'avez pas le dossier HTML Moi je le l'ai donc je vais me déplacer dans HTML Hop on va aller télécharger on va faire wget On va télécharger le php mumble admin Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure le gestionnaire Donc là c'est pareil il ne sert à rien que j'ai récupéré je vous le mettrai dans la description De toute façon il sera dans le tuto écrit de toute façon Donc c'est gar.dl.sourceforge Donc là c'est pareil il ne faut pas se tomber dans le lien parce que sinon il ne va jamais vous le télécharger Project php mumble admin Slash php mumble Donc là il faut faire attention majuscule Admin Tirez Alors attention on va voir si il marche Tirez .0.4.4.zip Là logiquement il devrait télécharger Voilà Donc il est vraiment pas l'heureux il fait moins d'un mega Voilà Donc maintenant là il est zippé donc on va l'extraire Donc généralement une zip n'est pas installée Voilà une zip il n'est pas installée Donc vous installez une zip hein On va dire les installations c'est ça tout simple Ttget zip Voilà Donc ça prend deux secondes vu qu'il fait quasiment rien Donc là on va extraire php mumble.zip Et on va le renommer Parce que là un php mumble admin-0.4.4 Pour mettre ça dans un lien ça va être relou Donc on va faire php mumble Hop .4.4 en php mumble admin Donc là c'est pareil vous mettez ce que vous voulez Vous mettez juste mumble ça marche aussi Hop Donc là on va se déplacer dans php mumble admin Ce que je vais faire c'est supprimer le zip Donc rm php mumble Donc on va se déplacer dans php mumble admin Voilà Et dans le dossier euh... Non même pas dans le dossier Ça sera le dossier à supprimer Alors là il faut récupérer l'adresse IP de votre serveur LiveConfig donc c'est bien sûr On va aller On va aller Sur la page web de php mumble admin Voilà Donc là il vous dit que session directory Is not correctable Donc vous avez un dossier session Il est où mon truc ? Vous avez un dossier session logiquement dedans Euh... Il est où ? Il est où ? Il est où ? Euh ouais Non Ouais si c'est le joli Il faut le regarder dans install Il est logiquement il est dans le dossier session Je ne sais pas Euh... Il est où le dossier session ? Ah non Putain je suis con Il n'y a pas de dossier session En fait c'est... C'est le php mumble admin Qui a pas les droits Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va donner des droits On va faire un chmod Pour pas s'enmerder 777-R Php mumble admin En gros il dit C'est pas le... Euh... Il dit pas le dossier session En gros il dit que Euh... Le chemin de... De la session Donc le php mumble admin Ce qu'on va installer On est pas... Ne peut... On peut pas écrire dedans Donc en gros on va lui donner On a tous les droits Pour qu'il puisse écrire Exécuter Et euh... Effacer Voilà Hop Et logiquement Là voilà Là ça fonctionne Donc... Là Goody En gros Euh... Bienvenue La station La station Donc nous on va aller Dans le prérequis Donc là il veut dire que Il y en a qui sont bons Et pas bons Personnellement Euh... On s'en fout hein Il dit qu'on peut écrire Mais c'est pas bien Mais c'est pas grave On s'en fout Donc là la configuration Ca sera pour créer Euh... Votre super user Mais c'est le super user C'est pas le même super user Que euh... Que votre serveur mumble Je viens à préciser C'est vraiment Le... Le compte administrateur Du site php mumble admin Donc là vous mettez Par exemple Ubuntu Mais vraiment Euh... Des mots de passe simples Si je... Confirmez pas Ça va jamais aller Voilà Donc là il dit que Votre compte super admin A bien été créé avec succès Vous pouvez finir la station De supprimer le dossier install Donc là On retourne dessus On fait un cd php bla 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 Et on fait un rm-rf Pour euh... Eviter de se taper Euh... Comme quoi le dossier install c'est un... Enfin... Le répertoire install est un dossier Voilà Hop Et on supprime Donc là logiquement Ca devrait être bon Voilà Là il vous permet de vous connecter Donc là on se connecte Voilà Donc là ici euh... Vous allez... Être face à des erreurs Mais vous allez rien comprendre en fait Mais c'est tout En gros le module php ice C'est pour euh... Comment dire ? Pour euh... Faire correspondre votre serveur mumble A euh... L'interface web php mumble admin Donc nous de base Ce qu'on va faire C'est ce qu'on a configuré de base euh... Euh... Le php mumble à nous Pour pas être... A chaque fois à revenir dessus Donc Vous allez aller dans configuration ICE Ce sera la configuration euh... Php ice Et euh... Et euh... Ici on retrouve le mot de passe Ice C'est le mot de passe qu'on a rentré Tout à l'heure dans la configuration du serveur Le... Que je dise pas de bêtises Je vais vraiment vous le remontrer Euh... Tête tête Il est où ? Il est où ? Voilà Et c'était le... Tu tu tu... Voilà Le icecratefripe Egal mumble Donc là c'est le mot de passe là Que vous aurez marqué Vous le marquez ici Là vous marquez juste mumble Voilà Donc ça c'est juste le mot de passe Et vous faites appliquer Donc au moins ici de base Logiquement Je sais pas si il l'a pris en compte Voilà Il l'a pris en compte Parce que ça affiche pas tout de suite Alors Maintenant Il vous faudra Installer les modules Ice PHP Et tout ça Donc ici Euh... Ne vous inquiétez pas C'est tout con C'est toujours des commandes de apt-get install Apt-get install Alors là Ici c'est Ice Avec deux E Attention A pas vous tromper Trans... Et... Tors... Hop Vous installez le PHP 0C Ice Et vous installez le Spix Et vous installez le Spix Le Spix C'est la qualité sonore Si j'ai pas le temps ça va Le Spix 1 N'oubliez pas le 1 Voilà Hop Il vous dit qu'il y a 7 E Vous installez les 7 MO Logiquement ça devrait aller vite Même si j'ai pas une très grosse connexion Voilà A partir de là Euh... Il est installé Le PHP Ice Donc ici Ce qu'on va faire C'est qu'on va reboot Puisqu'il a installé des... Des trucs dans le Apache 2 On va... Je vais pas reboot comme ça On va reboot le Apache 2 Donc point D Apache 2 Restart Logiquement S'il y a aucun soucis Voilà Il est ok Donc à partir de là Logiquement Vous devriez avoir Le PHP Ice 3.5.1 Ou autre Quand vous regardez cette vidéo Euh... Il y aura peut-être des mises à jour depuis Euh... Vous devrez avoir Le PHP Ice Détecté en 3.5.1 Retenez bien vraiment la version que vous avez ici Puisqu'on en aura besoin plus tard Mais ce qu'on va faire C'est qu'on va quand même vérifier la version qu'on a D'une part déjà on va régler ça Le fichier slice.php On va mettre la dernière version Pour être tranquille Pour être sûr Voilà on applique Ca changera rien Pour l'instant Déjà si vous mettez aucun Votre savon ne sera jamais détecté Et il va jamais fonctionner Par rapport au gestionnaire Donc à partir d'ici On nous dit qu'on a la 3.5.1 On va quand même vérifier Pour être vraiment sûr Donc ce que vous allez faire C'est qu'on va Faire un locate Mais on va faire un buy db Db Voilà Et Locate Je sais vraiment plus clairement Euh Locate Slice Check Sum Bon là c'est vraiment des commandes Que j'ai récupéré Parce que je peux vous dire Que j'avais bien galéré C'est la première fois Voilà Donc là on voit bien Que ça nous retourne Vraiment la version Ice 3.5.1 Donc là le début De user Jusque Ice Voir même slice Euh Il faudra le retenir Mais bon de toute façon Les commandes vous les aurez Dans mon tuto écrit Euh Logiquement il y aura juste à le copier coller Donc Ici on va aller Modifier le php.ini Pour Intégrer Les fichiers Ice Donc là notamment Euh Slice Ice De Ice 3.5.1 Dans PHP C'est pour ça qu'il voudra PHP 5 au préalable Pour le gestionnaire Des serveurs Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va Euh Aller modifier Le php Donc c'est Nano Etc Euh PHP 5 Euh Apache 2 Et normalement C'est un php.ini Voilà Donc vous allez tout au bout Control V Pour moi Ça descend de toute la page Voilà Vous arrivez en fin de page Donc ici on va Intégrer en gros Euh Le répertoire Du dossier Ice Qu'on a pu le voir au dessus De 3.5.1 PHP Libé Tout ça Donc on va faire un Ice.slide Egal Egal Tirez I Slash User Slash Share Donc là c'est à peu près L'endroit qu'on a vu Quand ça nous retournait Quand on a fait le locate Donc là c'est le 3.5.1 Pour moi Pour mon tuto Slash Slice Slash Bon je vais réussir à faire mon slash moi Slice Espace Tirez I Toujours Slash User Slash Share Euh Non y'a pas de majuscules pardon Faites attention rien qu'avec des majuscules ou quoi Vous pouvez vous tromper dans le répertoire et ça marchera jamais Donc faites vraiment bien attention Slice Slash Murmur Donc ça c'est le serveur Mumble .ice Et on va inclure le répertoire Du PHP Lib Include Path .ice 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 Et on se prend de le tirer 3.5.1 .ice 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 Et on ferme la parenthèse Donc ça on sauvegarde Voilà Hop Logiquement .ice redémarrer apache 2 et numble serveur pour être sûr que ça c'est bien pris en compte donc là on voit bien que j'étais déconnecté et voilà donc là votre serveur est installé voilà la preuve aussi c'est qu'il n'a pas été cherché à la mise à jour vous voyez comme quoi des fois les paquilles de gaussir voilà tout à l'heure j'ai fait le même tuto et j'avais un point de point de vue ça va pourquoi ça ne marche pas ça ne marche pas à tous les coups voilà donc ici vous avez votre gestionnaire de serveur qui est connecté à miami avec le plage paix est connecté logiquement ici vous retrouvez voilà votre serveur et comme je vous disais là vous voyez 1 sur 50 vous pouvez modifier en live donc ce que je vais faire c'est ça pour vraiment vous montrer voilà vous pouvez modifier en live dans les paramètres à tout ce que vous voulez donc là le register name en gros c'est le nom où vous voyez route donc par exemple je fais test tout au fond de ce qu'on veut hop voilà vous voyez comme quoi ça change en live test tuto en deux secondes vous voyez tout après vous de pouvez créer des comptes d'administration pour telle personne pour telle serveur je vais vous montrer par exemple auront donc là vous pouvez choisir soit route à de mire au tannin il y aura accès à tous les serveurs et nous vous choisirez le serveur à quoi il correspond vous cliquez dessus vous dit tiens lui je veux qu'il ya que le serveur 1 vous faites appliquer vous voyez bien je suis en route j'ai tous les serveurs j'ai plus qu'un seul serveur donc là c'est vraiment pour donner un serveur à une personne il peut gérer que celui-là et pas les tous voilà voilà donc j'espère que ce tuto vous aura vous aura plu vous aura servi je mettra un jour en fonction aussi pour les commandes super user je pense que d'ici de toute façon on peut voilà on peut le mettre à jour vous cliquez dessus vous changez les mots de passe et tout ça l'a utilisé le compte et puis voilà donc je mettrais comme un jour pour le mot de passe super user pour ceux qui ne veulent pas le gestionnaire de serveur je pense que ça pourrait les aider et vous pourrez retrouver ce tuto donc sur mon forum misteron tv.fr slash forum ou forum.misteron tv.fr le lien sera la description n'hésitez pas à liker ou partager je ferai sûrement un autre tuto bientôt pour team speak je pense que team speak est encore pas mal utilisé par bon nombre de personnes si c'est intérêt je ferai un tuto prochainement pour team speak 3 et puis voilà donc si vous avez aimé n'hésitez pas à commenter si vous avez des problèmes n'hésitez pas à commenter ou poster sur le forum et puis voilà j'ai juste ça à dire n'hésitez pas à me rejoindre sur twitter facebook pour la prochaine vidéo moi je vous dis à très bientôt parce que vous bien et à bientôt si Sous-titres par Jérémy Diaz